Bonjour Mathieu Noël, cette semaine de par ses éditos sur la COP21, sa stupéfaction face aux théories d'Einstein et son obsession maladive pour les tarifs autoroutiers, on peut commencer à brosser un portrait psychologique, je suis très inquiet, de Jean-Michel Apathy. Ça commence à se dessiner Maxime, Jean-Michel Apathy, personnage énigmatique dont on connaît finalement assez peu de choses, si ce n'est bien sûr son syndrome Gilles de la Tourette qui est d'ailleurs en voie de guérison puisque désormais il demande la permission. Je peux ou pas ? Merde ! On notera le progrès par rapport au tristement célèbre dérapage dit de Pipite, ce malheureux chien à qui son maître avait dit « Retourne-toi » avant de commettre l'irréparable et d'ajouter « Perfide ». C'est un secret ! A l'époque, Jean-Michel ne demandait pas la permission pour dire n'importe quoi à l'antenne et il y a donc du mieux. Bien sûr, le chemin est encore long, certaines réflexions totalement dénuées de sens de Jean-Michel nous inquiètent encore, notamment celle-ci mercredi. J'aime mon coiffeur ? Très préoccupante ! J'jure ! Enfin bref, en fin de vidéo. De même, certes, l'esprit de synthèse est une qualité, mais 20 ans après le fameux sketch des inconnus du bon et du mauvais chasseur, fallait-il vraiment consacrer 20 minutes de débat avec les auditeurs sur les médicaments sans ordonnance et les pharmaciens pour arriver à cette brillante conclusion ? Et donc, le mot de la fin, c'est qu'il y a des pharmaciens, des bons pharmaciens et des pharmaciens qui ne sont pas bons. Je crois que la réponse est non. Alors pourquoi ce sujet de l'automédication a-t-il donc occupé une si grande place dans l'émission d'hier ? Pour le comprendre, il faut s'inviter dans la vie privée de Jean-Michel. Ah bon ? Nous sommes dimanche dernier, Jean-Michel vient de regagner son manoir de Vaux-le-Jean-Miches en forêt de Fontainebleau. Il a remis les clés de l'Aston à son majordome, le dévoué Pepito. Buenas tardes, Seigneur ! Buenas tardes, Pepito ! Nathalie Riouet l'attend sur le sofa dans un des alliés de Satin pour qu'ensemble, il prépare la météo du lendemain. Une météo qui, contractuellement, doit contenir des sous-entendus graveleux. Le gelé pour cause de rayonnement nocturne. Rayonnement nocturne ! Je vous expliquerai un jour. Hélas, la soirée ne se passe pas tout à fait comme prévu. Jean-Michel a-t-il eu une dure semaine ? Est-il fatigué ? Toujours est-il que vers minuit, Nathalie Riouet claque la porte. Jean-Michel lui fait répéter « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? » Oui, tout petit. Sous le choc, Jean-Michel regarde seul sa chambre. Caresse d'une main nostalgique le portrait au fusain de Linky, son ami dauphin décédé dans des tragiques circonstances. Olivier, je crois que vous aimez beaucoup les dauphins. Avec un petit peu d'ail, du lait et de la crème. Merci. C'est alors que Jean-Michel décide d'ouvrir son ordinateur et de connecter à ce site de référence pour tous les hommes de son âge. Tout sur la retraite.com Là, une publicité attire son attention. « Get bigger, get chicks easier », annonce l'encar. Jean-Michel cède alors aux sirènes de l'automédication. Mercredi matin, Chronopost lui livre les précieuses pilules bleues directement en studio. Hélas, avant même qu'il puisse essayer, c'est Thierry Géfrottin qui tombe dessus. Un petit sachet avec des graines pour planter mon sapin. Non ! Non, Thierry, oh non ! Oh non ! Bref, Thierry a voulu planter son sapin. Il a fini en réanimation en cardiologie à la Riboisière. On a été obligé de l'attacher car il draguait les infirmières en chantant Bref, pas besoin de si long débat pour savoir que l'automédication, c'est dangereux. Enfin, ce midi, je terminerai par celle qui aura un jour sa statue sur la promenade des Anglais. Une femme dont la beauté n'a d'égal que la modestie puisqu'elle se décrit elle-même comme... Une très belle femme de 43 ans. Une très belle femme qui a tout de même une particularité, Bruno ? C'est qu'elle a des aventures sexuelles avec tous les gens du village. Exact, et ce village est en Paris. Ça commence à chiffrer. Eva Roch, alias... Très fine rondelle. Non, mais non, la perle de la baie des anges. Enfin, Olivier n'exagérait pas. Eva qui cette semaine nous a surpris. On la connaissait douce, prévenante, pleine de tendresse et d'indulgence pour les programmes télé, parfois tout pourris. Mais voilà, au contact de Mathieu Charrier, le marteau pilon de la critique, qui n'aime rien et surtout pas de l'oudoyon, Eva a découvert cette semaine les joies du bal-trap. Vous espérez recevoir un jour Jamel Debbouze dans Europe Midi ? Ben c'est cuit, parce que c'est lui qui produit la petite histoire de France sur W9, le programme court dont elle nous a parlé hier avec tant de tendresse. Le pitch c'est simple, on connaît Jeanne d'Arc, Louis XIV et Napoléon. En revanche, on ne connaît pas leur cousin, il fallait réparer cette erreur. Eh ben non, il ne fallait pas la réparer. Personne n'a le talent d'Alexandre Acier et ça n'arrive même pas à la cheville. Non, sincèrement, c'est complètement raté. Je n'ai pas souri, pas une seule fois. C'est raté. Ça c'est dit, bisous Jamel. Merci Eva, un mot du documentaire sur Christian Clavier peut-être ? Si vous connaissez un peu la carrière de Clavier, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Super, parfait, comme ça on est bien fâchés avec tout le monde. Comment on pourrait se rattraper, Olivier, une idée ? Je verrais bien un beaujolais. Ah oui, un beaujolais. Oui, en même temps, ça toi tu vois toujours du beaujolais dans tous les cas de figure. Allez les amis, bon week-end ! Bon week-end Mathieu, Noël avec nous sur...